Salut à tous, footeuses et footeux d'un famille, c'est Thomas. On continue cette série passionnante de la Ligue 1 avec le 14ème épisode et aujourd'hui, l'OGC Nice. Dans cette vidéo, comme d'habitude, il y aura le gros point Mercato à la fin du sujet, le 11 types de la saison. Avant, évidemment, la fin du marché le 2 septembre, il y aura les résultats des matchs amicaux. Il y aura le programme avec le premier résultat à domicile pour Nice, les amis. Il y aura la promotion, évidemment, du forum de supporters de l'OGCN. Donc, les amis, je vous laisse avec un peu d'histoire sur Nice. La ville de Nice se situe dans le département des Alpes-Maritimes, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le jeu emblématique, les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est José Cobos, le capitaine emblématique du club, justement. Il a été élu lors de la dernière du Stade Duray, capitaine de l'histoire du club en compagnie de Pancho González. Il a inscrit 7 buts en 191 matchs. Il est resté 6 ans au club. Voici à présent le logo du club ainsi que les nouveaux maillots pour la saison 2019-2020. Le stade, c'est l'Alliance Riviera. Il peut contenir 35 624 personnes. En chiffre à présent, avec la date de création du club en 1904, son budget la saison dernière était de 50 millions d'euros. Ça a un peu changé la donne avec le rachat du milliardaire Jim Ratcliffe. Il devrait être de 80 millions d'euros pour la saison 2019-2020 et très rapidement atteindre entre 110 et 120 millions. Son nombre d'années en Ligue 1 est de 61. C'est donc sa 62e saison. Son taux de victoire est de 39,4% avec 15 victoires. L'OGCN s'est classé à la 7e position avec 56 points. Le coach à présent avec Patrick Viera. Il a 43 ans. Il est arrivé en juin 2018 pour prendre la succession de Lucien Favre. Lui-même parti du côté du Borussia Dortmund. Patrick Viera était entraîneur à New York City. Son bilan chiffré avec l'OGCN est de 17 victoires, 11 matchs nuls et 14 défaites. Le premier kato maintenant, il est maigre niveau arrivé. Seul Kefren Thuram, le jeu milieu de terrain de Monaco, est arrivé cet été. Il a 18 ans. Et là, en termes de départ, c'est un peu plus important évidemment avec la vente de Alan Samaxima à Newcastle. La transaction a été évaluée à 21,8 millions d'euros. Le prêt du milieu de terrain Mackengo à Toulouse. Le départ de Christophe Jalé à Amiens, il était en fin de contrat. Et le transfert de Boscagli au PSV à Eindhoven. La principale rumeur, c'est un départ. Évidemment, Youssef Attal, le feu follet, la révélation, le latéral droit. Champion d'Afrique avec l'Algérie. Il est pisté par énormément de clubs. Évidemment, par le FC Seville, par le Bayern, par l'Atletico Madrid. Et surtout, le PSG qui voudrait recruter le jeune de 23 ans pour une quarantaine de millions d'euros. On parle, mais le gym est inflexible là-dessus. Il veut commencer à parler à partir de 70 millions d'euros. Et selon les dernières infos, en tout cas, il ne devrait pas bouger cet été. Au niveau des rumeurs d'arrivée, il y a Alexis Claude Maurice, le milieu offensif de l'Orient. Il a 21 ans. Il y a eu une offre de Rennes de 12 millions d'euros refusée. On parle d'une transaction à voisine d'un des 15 millions d'euros. Affaire à suivre. Dernière rumeur en date, c'est l'attaquant Penaranda, un international vénézuélien de 22 ans. Il était en prêt du côté de Malaga. Il n'a pas beaucoup joué. Il appartient à Watford et Nice sera intéressé pour le faire venir en prêt. Affaire à suivre aussi. Voici à présent les résultats des matchs maricaux de cet été. La victoire contre le PSV à Eindhoven, 3 buts à 2 avec des buts de Sacco, Coly et Saint-Maximin. La défaite face au FC Thun, 3 buts à 1 avec un but de Ganogo. La défaite contre le centre de l'EH, 2 buts à 1 avec un but de Sylvestre. La victoire contre le club portugais de Boa Vista, 2 buts à 0. Un but de Danilo et Lebihan. La défaite contre Cardiff, 1 but à 0. Et deux lourdes défaites, une contre Bornais, 6 buts à 1 avec un but de Saint-Maximin. Et une lourde défaite également contre Wolfsburg, 8 buts à 1 avec un but du capitaine Dante. Voici à présent le programme de la Ligue 1 évidemment. Avec la première victoire à domicile à l'arraché contre Amiens. Un but de HRL et un but de Dante dans les derniers instants. S'en suivront le déplacement à Nîmes le 17 août à 20h. La réception de Marseille le 28 août à 21h. Le déplacement de Rennes le 1er septembre à 15h. Et à nouveau un déplacement à Montpellier le 14 septembre. Place maintenant à la petite publicité pour un forum. Je mets en avant aujourd'hui OGCNISA.com. C'est très très bien fait les amis. Un peu d'historique. Les transferts, les rumeurs, les matchs évidemment à venir, les blessés. C'est très très bien fait les amis. Il faut mettre toujours toujours en lumière les formes de supporters. Il faut un boulot monstre la semaine pour accompagner évidemment les matchs qui arrivent le week-end. Donc allez voir dans la description OGCNISA.com les amis. Voici maintenant l'équipe type de l'OGCN les amis. Avec donc Walter Benitez dans les buts. A gauche Malongsaar. Donc c'est un défenseur central qui a un petit peu remis au côté gauche. Il cherche un latéral évidemment les Niçois. Dante le capitaine. Christophe Erel à côté de lui. Youssef Attal. Donc normalement encore une fois qu'il devrait rester. 4-3-3 points de basse avec Taméze. Donc en rôle de sentinelle. Danilo à gauche et Cyprien à droite. Et la triplette de devant avec donc Ganago. Lebihan en numéro 9 et Maolida à droite. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de cette équipe coachée par Patrick Vira. Nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Sur les formes de supporters dont j'ai fait la promotion. Les liens sont dans la description les amis. N'hésitez pas non plus à mettre le petit pouce. Ce qui va bien pour récompenser le travail fait sur la chaîne. Bientôt 60 000 abonnés. Le bouton rouge sous la vidéo avec la cloche de notification. Franchement c'est super important. Là on va passer aux autres les amis. Je vous laisse à une prochaine vidéo. Salut, 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 salut. Et salut les amis. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada